Il dédicace de la main gauche son tout dernier livre, mais pourrait tout autant le faire de la droite. Ambidextre, le peintre et écrivain Pierre Alechansky. Ambidextre, c'est aussi le titre qu'il a choisi pour son nouveau livre, publié chez Gallimard. Un recueil de près de 500 pages et une intention, dit-il, très simple. En fin de vie, réunir trois livres que j'avais déjà publiés chez Gallimard et d'en faire un seul avec la possibilité de pouvoir légèrement l'illustrer. Avec ses propres illustrations et celles d'autres artistes. Né en 1927 à Bruxelles, cela fait 70 ans que Pierre Alechansky écrit, dessine et peint. Je n'ai pas appris à peindre, je n'ai jamais étudié la peinture. Je n'ai jamais osé me dire que je deviendrais peintre. Et je me suis inscrit dans une école où on apprenait la typographie. Et les métiers du livre. C'était une façon d'échapper aux derniers de classe que j'étais à l'époque. Alors petit à petit, je me suis mis à peindre, mais sans maître. C'est-à-dire que des amis le sont devenus. Des amis et des complices comme l'artiste danois Asger Jorn, sont nés dans le mouvement Cobra, acronyme de Copenhague, Bruxelles et Amsterdam, qui rejetaient le retour du réalisme de l'après-guerre. Ici, l'une de ses oeuvres les plus connues, Central Park, datant de 1965. Avec tout autour, ces fameuses vignettes comme dans l'imprimerie. C'est parfois une manière de capter un peu plus longuement et de manière différente le regard d'un spectateur qui a tous les droits d'être attiré par bien autre chose que par la peinture. Une oeuvre faite de matière, de couleurs et de supports multiples, comme une chronologie du temps, en texte et en geste. Sous-titrage Société Radio-Canada